Comment créer une page de capture sur System.io ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin puisque je t'ai préparé un bonus pour la série de vidéos de formation gratuite que tu peux retrouver dans la description. Donc, j'ai préparé ce bonus pour te remercier de suivre cette série de vidéos. Et tu peux également profiter d'une offre d'essai prolongée puisque tu peux avoir 30 jours d'essai gratuits à System.io au lieu de 14. Pour ça, tu as simplement à t'inscrire via le lien dans la description. Donc voilà, on va passer tout de suite sur mon écran. Abonne-toi et active les notifications avant de commencer pour ne rien louper et recevoir de nombreuses vidéos pour développer ton business en ligne. Et on passe tout de suite sur mon écran. Ok, donc nous revoici sur mon tableau de bord de System.io sur le compte que j'ai créé justement pour cette série de vidéos de formation. Donc, tu pourras retrouver toutes les vidéos dans la description et tu peux également trouver un lien pour profiter des 30 jours d'essai gratuits au lieu de 14 sans carte bancaire. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à System.io, eh bien voilà, c'est l'occasion ou jamais. Tu as le lien dans la description pour profiter de 30 jours d'essai gratuits. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais t'offrir un tunnel de vente même si tu es par exemple client déjà chez System.io, tu pourras profiter de ce système de vente complet. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment créer une page de capture. Ici, on est sur le tableau de bord. On va se rendre dans tunnel de vente et on va cliquer sur créer juste ici. Donc là, tu donnes un nom à ton tunnel de vente. Par exemple, tu mets tunnel de capture pour justement capturer les coordonnées de tes prospects. Tu cliques sur construisez votre audience et tu crées le tunnel. Donc là, tu vois de base, tu as une page de capture et une page de remerciement dans le tunnel. Donc là, tu peux soit garder cette page et choisir une template juste ici. Donc tu vois, tu en as quand même pas mal. Ou bien si tu souhaites créer une autre page, tu as simplement à cliquer sur ajouter une page. Tu mets page de capture, capture test par exemple et tu choisis le type. Donc là, tu vois opt-in, page de capture, formulaire, formulaire pop-up, page de remerciement. Après, tu as les pages de vente également, les pages de webinaire et la page d'information. Donc là, tu vas dans opt-in et tu cliques sur page de capture, tu enregistres. Et là, tu vois, c'est exactement pareil que la page par défaut. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Tu n'es pas obligé de créer une page comme je viens de le faire, mais je te le montre au cas où si tu le souhaites. Donc là, tu vois, on peut supprimer la page juste ici, la dupliquer ou la déplacer dans un autre tunnel de vente. Donc pour cette vidéo, je vais la supprimer. Et on va prendre donc la page de capture qui a été générée automatiquement. Donc là, tu choisis une template. Donc tu peux choisir n'importe laquelle ou alors tu crées une page vierge juste ici. Donc tu peux sélectionner et ensuite tu crées ta page de capture de A à Z. Si tu débutes, je te conseille d'utiliser une template. Voilà, c'est plus simple. Ça te permet de prendre en main l'outil. Nous, on va utiliser une template. Je ne sais pas moi par exemple, tu vois celle-ci. Tu peux également la prévisualiser. Donc tu peux cliquer sur prévisualiser et tu vois en fait, c'est cette page de capture que l'on peut télécharger dans notre tunnel de vente. On peut choisir une autre page de capture. Donc tu vois par exemple celle-ci, on va télécharger cette page de capture. Donc on va garder celle-ci. Voilà, elle est pas mal. Donc c'est celle-ci. On clique sur sélectionner et là, on a notre lien de la page de capture. On peut le copier juste ici. Et sinon, on peut enregistrer l'étape de l'entonnoir. Donc si par exemple, tu modifies le nom ou tu modifies le lien, tu peux cliquer sur le bouton vert pour l'enregistrer. Tu peux voir la page avec le logo sur l'œil. Tu peux la modifier avec la petite baguette magique et tu peux changer le modèle de page. Donc nous, on va la modifier et tu vas voir. Donc là, c'est vraiment un système de glisser-déposer. Tu as la colonne à gauche, tu déposes justement directement sur la page de capture. Donc en bas, tu as un petit logo. C'est réalisé avec système.io. Si la personne clique sur ce logo et s'inscrit à système.io, eh bien toi, tu vas toucher des commissions sur son abonnement puisque ça te permet d'activer ton lien d'affiliation. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et si tu veux le désactiver, tu as simplement à aller dans paramètres, puis ensuite tout en bas et tu cliques sur le petit bouton juste ici. Donc par exemple, on va la laisser. Et donc ici, on va par exemple changer le texte. Donc là, c'est pour une heure de vidéo pour créer un blog qui rapporte. Donc par exemple, si tu as une formation gratuite, reçois une formation gratuite de, je ne sais pas moi, 4 vidéos par exemple. Hop, immédiatement par mail. Voilà, par exemple. Ou reçois, non, on peut même laisser, reçois une formation gratuite de 4 vidéos. Ensuite, tu as le bouton juste ici. Donc en fait, quand tu cliques sur le bouton, tu vois, là, tu as les paramètres du bouton qui s'affichent. Donc action du bouton, ouvrir un pop-up. C'est-à-dire que la personne, si elle clique sur le bouton, il y a une pop-up qui apparaît. Et si tu vas dans pop-up juste ici, eh bien, c'est cette pop-up. Et là, à partir du moment où elle clique sur le bouton, eh bien, elle pourra renseigner son adresse mail et ainsi recevoir sa formation gratuite. Donc ça, c'est une possibilité. Tu peux modifier la pop-up juste ici. Donc par exemple, entrer votre email pour recevoir la formation maintenant. Tu peux également changer justement ça. Donc tu peux entrer votre adresse email. Tu peux le modifier par exemple ton email, etc. Tu peux modifier le texte. Donc voilà, tu as simplement à cliquer sur l'élément. Et après, tu as toutes les fonctionnalités, tous les paramètres qui s'affichent juste ici. Action du bouton, enregistrer le contact. Donc tu vois, par exemple, rediriger vers une page, ouvrir un pop-up, vers l'étape suivante dans le tunnel, etc. Donc nous, pour l'exemple, on va supprimer le pop-up. Tu vois, c'est très simple. Tu peux utiliser cette template si tu souhaites ouvrir un pop-up en toute facilité. Mais sinon, eh bien, tu as simplement à ajouter une pop-up. Et là, tu crées ta pop-up et tu modifies les paramètres de la pop-up. Donc par exemple, afficher le bouton de fermeture, c'est pour fermer la pop-up. Est-ce que tu souhaites qu'elle s'ouvre automatiquement ou non ? Est-ce que tu souhaites qu'elle s'ouvre quand la personne veut quitter le navigateur, enfin la page ? Tu changes les rembourrages, etc. Donc là, dans cette vidéo, on va vraiment rester simple. On ne va pas prendre de pop-up. On va vraiment créer un formulaire directement sur la page. Donc là, on va ajouter un formulaire de contact. Donc tu as simplement à rechercher champ de formulaire. Tu le prends et tu le fais glisser juste ici. Donc hop, tu le fais glisser sous le texte. Et ensuite, tu cliques sur la petite roulette. Et là, tu as les paramètres du champ. On va choisir le type de données. On va demander par exemple le prénom. Ici, on va mettre ton prénom, par exemple. Et on va prendre un autre champ de formulaire. Donc pareil, tu le prends. Tu le fais glisser en dessous. Et la petite roulette pour changer le type de données, on va mettre email. Et là, on va mettre ton email. Voilà. Donc comme ça, la personne, elle va renseigner son prénom et son email. Et ensuite, elle va cliquer sur le bouton vert. Donc là, on va changer. On ne va pas mettre ouvrir un pop-up, mais on va mettre enregistrer la page. Enregistrer le contact, excuse-moi. Et comme ça, le contact sera enregistré dans ta base de données système.io. Et comme ça, après, tu vas pouvoir le recontacter automatiquement. Rediriger les visiteurs après l'inscription. Donc soit tu le rediriges vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc là, pour l'exemple, c'est une page de remerciement. Soit tu le rediriges vers une URL personnalisée. Et là, tu as simplement à coller l'URL ou alors pas de redirection. Je te conseille de laisser vers une étape suivante dans le tunnel. Tu peux également activer le double opt-in. C'est-à-dire que quand la personne s'inscrit, elle va recevoir un mail. Et dans ce mail, elle aura un lien pour confirmer son inscription. Donc, c'est pour justement s'assurer que l'adresse mail est valide. Tu peux l'activer donc juste ici ou non. Et ensuite, tu vas pouvoir soit l'essayer comme tel. Donc, cliquer sur le bouton pour tout recevoir. Votre email restera confidentiel, zéro spam. Tu peux également changer, mais ce n'est pas obligatoire. Et sinon, tu vas pouvoir également ajouter plein d'autres trucs. Une case à cocher par exemple, tu vas pouvoir demander à la personne de consentir à recevoir des emails. Là, tu mets validation obligatoire. Donc comme ça, si la personne ne coche pas la case, eh bien, elle ne s'inscrit pas et ne reçoit pas sa formation. Donc voilà, tu peux laisser ça ou non. On va vraiment faire les choses simples. Et après, eh bien, tu peux regarder, tu vois, ça va donner ça. Ça donne ça en fait. Et après, tu peux modifier également la largeur. Donc juste ici, puisque c'est une rangée. Une rangée, tu vas pouvoir les ajouter juste ici. Donc disposition des colonnes. Alors pour t'expliquer un peu, ici, tu as le texte. Donc par exemple, tu peux rajouter un texte juste ici. Et tu précises la formation. Tu peux rajouter le titre. Donc le titre, eh bien, c'est reçois une formation gratuite de 4 vidéos. Tu peux ajouter une liste à puces. Donc par exemple, dans cette vidéo, tu trouveras comment réussir en affiliation, comment trouver des bons programmes d'affiliation, etc. Par exemple. Donc là, voilà, c'est une liste à puces. Tu as la boîte de contenu. Donc la boîte de contenu, ça te permet de créer bien une boîte de contenu avec un titre de la boîte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Tu peux également ajouter un code HTML. Donc si par exemple, tu veux ajouter un bouton Messenger, enfin un bouton ManyChat, eh bien, tu utilises ça et tu colles justement l'HTML juste ici, le code HTML juste ici. Tu le supprimes. Après, tu peux ajouter une image, une vidéo, un audio. Donc ça, c'est pareil. Tu as simplement à ajouter, enfin à le prendre et à le faire glisser. Et après, tu vois, tu as la vidéo, tu sélectionnes la petite roulette et tu choisis si elle vient de YouTube. Donc si c'est le cas, tu colles le lien de la vidéo. Si tu souhaites intégrer à la page directement, si tu souhaites envoyer un de tes fichiers, donc une de tes vidéos ou un lien direct. Donc voilà, c'est vraiment toujours pareil. Tu vois, tu as les différents éléments. Tu as la disposition des colonnes. Donc ça, c'est par exemple ici, tu vois, c'est une rangée. Donc, c'est une rangée de deux colonnes. Et pour l'exemple, eh bien, c'est celle-ci. Un tiers, deux tiers. Donc tu vois, il y a un tiers ici, deux tiers ici. Et après, tu peux également modifier la largeur des colonnes, par exemple. Hop, ok. Ensuite, tu as donc le formulaire que l'on a vu tout à l'heure, le bouton qui correspond au bouton vert, la case à cocher, les commentaires Facebook. Donc tu peux ajouter des commentaires Facebook. Donc ça, c'est principalement utilisé sur les pages de vente, par exemple. Un minuteur. Donc ça, c'est également utilisé sur les pages de vente. Donc page de capture, ce n'est pas forcément nécessaire. Et après, donc là, c'est pour les parties des blogs. Donc le contenu de l'article, le titre de l'article et le listing des articles. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo que tu pourras retrouver justement dans la description. Là, tu vois, on a vraiment une page de capture très simple. C'est vraiment basique. Tu vas pouvoir modifier également la couleur du bouton. Donc juste ici, tu peux le mettre, par exemple, en rouge, en bleu, en violet, en rose, en bleu. Enfin voilà, c'est vraiment basique. On va le laisser en vert. Et tu peux modifier le texte juste ici. Donc si par exemple, tu veux le mettre en noir, tu le mets en noir juste ici. Donc après, tu choisis la taille du texte, le rembourrage, les arrondissements des coins du bouton, etc. Donc personnellement, pour chaque élément, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Mais je te conseille vraiment de regarder pour chaque élément la petite roulette et de voir la taille. Donc est-ce que je peux ajouter, faire grandir la taille ou non ? Les hauteurs de ligne, la police juste ici. Voilà, juste ici. Donc là, tu as plein de police différentes, le couleur de texte, la marge, etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment une vidéo qui va être trop longue. Et ensuite, une fois que tu as fini, tu cliques sur enregistrer et tu sors justement de la page. Et après, tu as la page de remerciement. Donc ça, c'est pareil. Tu choisis une template et comme ça, ça te permettra de remercier la personne. Donc tu vois, si je la visualise. Voilà, merci pour votre inscription. Rejoignez le groupe Facebook. Donc si tu as un groupe Facebook, il te faudra insérer justement le lien de ton groupe Facebook juste ici. Si tu as une chaîne YouTube, tu peux mettre abonnez-vous à la chaîne YouTube, etc. Donc tu vois, c'est vraiment la page de remerciement, c'est basique, c'est vraiment très simple. Et la page de capture, c'est très très simple. Et la page d'inactif, c'est quand tu auras désactivé le tunnel. Eh bien, s'il reste un lien, la personne tombera justement sur cette page, donc la page d'inactivité. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment créer une page de capture. Tu vois, avec System.io, c'est super simple. Et c'est ça l'avantage de System.io, c'est que ça te permet de créer un tunnel de vente et des pages de capture de façon très très simple. N'oublie pas, tu as 30 jours d'essai gratuits dans la description au lieu de 14 sans carte bancaire. Donc si tu n'es pas encore inscrit, eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Et tu as également le tunnel de vente. Donc tu vas dans la description, tu as un lien pour télécharger un tunnel de vente que je t'ai préparé. Et si tu es connecté à ton compte System.io, eh bien, ce tunnel de vente sera directement téléchargé. Donc juste ici, c'est vraiment très très basique. C'est vraiment très simple. Tu as simplement à cliquer sur le lien et tu télécharges ce tunnel de vente automatiquement. Donc je te dis à bientôt. N'oublie pas, tu as toutes les vidéos de cette formation gratuite dans la description. Donc comme ça, tu pourras voir tel ou tel point de System.io. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !